En principe, la chirurgie plastique est populaire en Allemagne, car elle est accessible à la population et, dans certains cas, elle est même couverte par l'assurance maladie. Quant aux hommes, cette demande s'est intensifiée il y a exactement 10 ans, en 2013, lorsque le populaire magazine allemand Bunteux a publié un article, le retour des boucles. Au cours des dix dernières années, la société a commencé à avoir une attitude différente à l'égard des interventions esthétiques chez les hommes, cela n'a plus rien d'étrange. Près de 30% de toutes les demandes de services de beauté proviennent d'hommes. De cette façon, un homme peut améliorer son apparence, par lui-même, et avancer dans sa carrière. Car un visage jeune, énergique et ouvert est un avantage lorsqu'il s'agit de faire une première impression. Certains hommes souhaitent réduire visuellement la différence d'âge entre eux et leurs jeunes partenaires de vie. Profitez de la possibilité de porter des vêtements ajustés. Supprimez les zones à problèmes qui ne sont pas affectées par un exercice assidu. Selon le portail allemand Statista, en Allemagne, les interventions de chirurgie esthétique les plus populaires chez les hommes sont, la liposuction des zones à problème, le lifting des paupières, blepharoplastie, et le remodelage du nez, rhinoplastie. Les hommes ont également souvent recours à une réduction mammaire, à une grève de cheveux et à l'ablation des glandes sudoripares. D'autres procédures incluent l'utilisation de toxines botuliques et de produits de comblement contre les rides. Vous avez sûrement également remarqué un intérêt accru pour les interventions visant à donner une forme claire au contour de la mâchoire inférieure et du menton. La liposuction est l'une des chirurgies esthétiques les plus populaires, utilisées pour éliminer les âmes agresseux des zones à problèmes difficiles à atteindre pour le sport. Bien entendu, la liposuction n'est pas une alternative à un mode de vie sain ni une solution au problème de l'obésité. Cependant, il est possible de corriger efficacement les zones des fesses, des hanches, de l'abdomen, de la taille, du double menton, du cou et de la poitrine où les caractéristiques sportives ou constitutionnelles ne permettent pas d'obtenir le résultat souhaité. Lors de l'intervention, un liquide spécial est d'abord injecté dans le tissu adipeux. Ensuite, la graisse imbibée de cette solution est aspirée à l'aide d'une fine sonde. De nos jours, les chirurgiens ont de plus en plus recours à la méthode de liposuction au jet d'eau, car elle est plus efficace pour traiter même les petits amas graisseux. Le médecin procède à un entretien détaillé avant l'opération et après l'opération, le patient doit porter des vêtements de compression pendant un certain temps. Les exigences en matière de chirurgie plastique en Allemagne incluent des normes élevées de compétences et de sécurité pour le patient. Lorsque vous consultez un chirurgien plasticien en Allemagne, vous voyez un spécialiste accompli. Il existe une forte concurrence et une transparence totale dans tout ce qui concerne l'éducation, l'expérience et les qualifications. Un entretien détaillé avec l'anesthésiste sur l'anesthésie et avec le chirurgien sur l'opération ne laisse pas les questions du patient ouvertes. Certaines des techniques de chirurgie plastique qui ne sont pas encore largement utilisées sont l'impression et la modélisation 3D qui peuvent aider les chirurgiens à planifier et à réaliser des opérations. Les techniques endoscopiques permettent des opérations d'accès minimes utilisant de petites incisions et des techniques miniatures pour réaliser, par exemple, des liftings ou des corrections du nez. Cela peut réduire le traumatisme de la procédure, réduire le risque de complications et réduire le temps de récupération. Des méthodes non-invasives, telles que la thérapie au laser, la lipolyse par le froid ou par ultrason, peuvent permettre une correction sans chirurgie. Les systèmes robotisés permettent des manipulations plus précises. Par exemple lors du prélèvement de follicules pour une grève de cheveux. Bien entendu, avant d'essayer l'une de ces méthodes, il est important de consulter un chirurgien plasticien expérimenté afin de déterminer la méthode la plus appropriée et la plus sûre pour votre cas particulier.